Musique Bonjour, moi c'est M. Babakar Kamara, économiste de formation, aussi directeur de l'agence Aflux Tourism & Nivels qui oeuvre dans le cadre du tourisme. Pour Aflux Tourism & Nivels, on est sur toute la ligne touristique, que ce soit les tours opérateurs, les transferts, les hébergements, les balades, les excursions, nos lunes de miel, on est pratiquement sur toute la ligne touristique. Donc on oeuvre sur toutes les activités qui permettent vraiment à l'individu de s'épanouir, que ce soit dans un cadre vraiment culier, familier ou bien dans un cadre qui est étranger, c'est-à-dire sortir de l'extérieur du pays ou bien aller dans d'autres zones inhabituelles pour pouvoir trouver l'épanouissement comme le veut la philosophie même du tourisme. On est aussi bien à l'international qu'au national, avec différents packages qui varient même en fonction des zones. Au niveau d'Aflux Tourism, nous faisons une cartographie des zones touristiques en fonction des différentes activités circonscrites au niveau de ces zones touristiques. Parce que souvent les gens, quand ils font des réservations, que ce soit leurs vacances, leurs balades, leurs noces, les excursions, ils le font en fonction des activités qu'ils voudront réellement faire durant leurs séjours touristiques. Effectivement, par rapport à nos séminaires, ce qu'on avait l'habitude de voir, c'était des séminaires fatidiques où les gens étaient vraiment concentrés dans les quatre murs, en train de travailler toute la journée et ils fournissaient beaucoup d'efforts avec le stress. Nous venons proposer un autre concept. Le concept, c'est-à-dire que nous proposons des séminaires plus ludiques avec des activités qui vont accompagner les gens et qui vont leur permettre d'atteindre plus efficacement leurs termes de référence. Par exemple, dans les séminaires que nous allons proposer, il y aurait des activités qui vont permettre d'avoir des détentes, des moments de détente. On ne va pas travailler toute la journée, rester enfermé toute la journée dans les salles, mais on aura des moments où ce sera des détentes, avec des sorties, des balades, avec différentes activités qu'on va proposer aux séminaires. Et là, vous le savez bien, ça va permettre de booster l'activité intellectuelle de ces séminaires. Et ça va leur permettre d'atteindre plus efficacement leurs termes de référence. Moi, je pense que ça doit être vraiment un souci des acteurs du tourisme, que ce soit au niveau local ou au niveau mondial. C'est-à-dire, le concept du tourisme, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est que c'est un peu comme le luxe, alors que ça ne doit pas être du luxe. Tout un chacun doit avoir accès à des paquets touristiques. C'est pourquoi nous-mêmes, nous avons introduit le concept « Brisez votre tirelet et venez nous voir ». Quel que soit votre budget, vous pouvez bénéficier à des vacances, vous pouvez bénéficier à une noce, à une lune de miel, tout ça. Donc, c'est ce concept-là que nous sommes en train de prioriser pour le moment, pour montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'être multimilliardaires, millionnaires, pour bénéficier vraiment d'activités touristiques. Et surtout dans un contexte de Covid-19, où on est en train de parler d'une activité touristique assez morose et d'une relance des activités touristiques qui sont prévues d'ici, peut-être jusqu'en 2020, et il y a même d'autres scénarios qui le prévrent d'ici 2022. Je pense qu'on doit essayer de faire tourner la machine, essayer de booster les activités touristiques. Et ça peut se faire que vraiment en essayant de faciliter l'accès à ces produits touristiques au Soutarais. Donc, je pense que c'est la meilleure solution. Difficile, assez difficile. Donc, je pense que, comme vous le savez tous, le secteur était carrément à plat. C'était carrément à plat, même si, tant bien que mal, parfois les États ont voulu vraiment, au moment du déconfinement, de proposer des plans de relance touristique, comme vous pouvez le voir avec l'exemple du plan de relance touristique de l'Agence Sénégalaise de la promotion touristique, qui essaie vraiment en termes de marketing, en termes de communication, en termes d'activités de relance, essayer un tout petit peu de vouloir redémarrer la machine. Et là, nous savons tous que jusqu'à présent, c'est difficile, parce que tout simplement, les gens sont un tout petit peu apeurés. La confiance n'a pas encore été rétablie à 100%. Il va falloir un peu de temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des scénarios qui essaient un tout petit peu de voir à quand sera la relance touristique, l'activité normale, ce sera à quand. Nous, depuis le début, le concept d'Africotourism and Events, c'est réellement l'e-tourisme. Nous avons développé carrément un concept e-tourisme. Et ce concept-là, ça nous a permis un tout petit peu, ou bien ça nous a poussé un tout petit peu à oeuvrer carrément, à développer notre activité sur les réseaux sociaux. D'abord, avec la présence sur de nombreux réseaux sociaux, comme Instagram, on est sur Facebook, et aussi il y a la plateforme de réservation e-touristique d'Africotourism and Events. Si vous faites www.aflux.sn, vous allez voir. Les différents produits que nous voulons vendre, vous les verrez au niveau de notre plateforme. Et aussi, on travaille avec pas mal d'acteurs qui vraiment nous aident à booster ces produits-là et à faire valoir nos activités auprès de la clientèle. Et vraiment, moi, je pense que c'est là où pourrait vraiment être réaxé l'activité touristique, pour pouvoir faire repartir la machine très rapidement. Parce que l'Internet ou bien les réseaux sociaux constituent des moyens de communication, vraiment qui peuvent, dans ce contexte actuel du Covid-19 et des relances de l'activité touristique, vraiment nous aider à rendre plus rapide et bien à accélérer un tout petit peu cette relance. La concurrence est très rude dans le secteur touristique. C'est hyper rude, surtout même dans ces périodes-là. Vraiment, chacun essaie de voir. C'est comme une course contre la montre. Voilà quoi. Mais nous, c'est plus essayer de voir comment diversifier nos activités. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas rester dans cette dynamique archaïque-là. Mais à chaque fois, on essaie d'innover. Et aussi, il y a la concurrence aussi, mais on essaie aussi d'aller vers le partenariat. Il y a des entreprises qui sont là. Ils sont dans le milieu du tourisme, mais ils ne se positionnent pas sur toute la ligne touristique. Alors que nous, qui nous positionnons sur toute la ligne touristique, on peut, je pense, bien travailler en complémentarité avec ces autres entreprises-là qui sont juste sur un segment du milieu touristique. Donc, c'est ce qui fait notre force. On essaie un tout petit peu de faire une certaine symbiose, si je peux l'appeler comme ça, touristique, en intégrant les différents éléments de ces lignes touristiques pour former un parc global qui sera plus complet et plus facile à véhiculer au niveau des clients. Je tiens aussi à remercier Petite Côte Tourisme pour cet entretien et aussi qui est un acteur clé du tourisme sénégalais. Et comme vous, on le sait tous, qui vraiment, en termes d'informations, en termes d'éléments touristiques, qui aident la population sénégalaise, qui aident la clientèle, qui aident les autorités dans le cadre du tourisme à pouvoir vraiment travailler plus confortablement en leur fournissant des informations et tout ce qui va dans le cadre du tourisme.